Fli d'Igara, il y a 15 ans, la galaxie semblait sur le point d'imploser. Depuis, de nouveaux horizons se sont ouverts, mais les vieilles rancœurs sont tenaces. L'Empire Taïdani, autrefois au pouvoir, n'a pas survécu à la guerre civile. La République qui l'a supplantée parvient difficilement à maintenir l'unité des anciens territoires. Les forces fidèles à l'Ancien Empire se cachent dans ces territoires rebelles, attendant, tapis dans l'ombre, l'heure de la revanche. Alors même que les Taïdani balancent entre passé et futur, les Kushans ont repris possession d'Igara et reconstruit tout ce qui avait été détruit au cours de l'ultime bataille pour leur monde. La politique a repris ses droits. Le Conseil Ki'it est de nouveau réuni. Les Ki'itsa vont décider du futur d'Igara et les luttes de pouvoir sont innombrables. Le vaisseau-mer est toujours en orbite haute autour d'Igara. Utilisé comme constructeur, il produit des vaisseaux de transport destinés aux Ki'itsid. Igara manque cruellement de vaisseaux et d'équipage. Cette pression d'ordre économique et militaire est omniprésente et intense. Les ressources et la technologie sont aux mains du Conseil. Les Ki'itsid privés d'appui politique sont donc forcés de recourir aux technologies proposées par les Pentoussi. Leurs vaisseaux aisément reconnaissables à leur étrange apparence sillonnent désormais la galaxie. La guerre pour Igara est terminée, mais l'ombre de l'insécurité plane encore sur la galaxie.